Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à la question de quand investir en bourse ? Quel est le meilleur moment pour devenir propriétaire d'actions ? Eh bien, beaucoup de personnes s'attendent à ce que je leur dise maintenant. Eh bien, en réalité, il n'existe que deux meilleurs moments pour acheter des actions, ou plutôt deux stratégies liées au temps qui vont vous permettre de gagner de l'argent en bourse. Alors, vous le savez certainement, pour gagner de l'argent en bourse, vous avez deux méthodes. Vous avez l'achat et la revente d'actions. Ce que je n'aime pas faire parce que tout simplement, ça va impliquer de passer beaucoup de temps à analyser des graphiques et des bilans d'entreprise, ce n'est pas mon but. Mon but, moi, c'est de faire travailler l'argent pour moi. Donc, je vais acheter des actions qui vont me payer des dividendes. Et mon but va être de les acheter au bon moment et surtout de les conserver longtemps, tout comme on conserverait un appartement, un bien immobilier qui générerait des loyers. Donc, quel est le meilleur moment ou quels sont les deux meilleurs moments pour gagner de l'argent dans cette méthode d'investissement long terme ? Eh bien, en fait, c'est simple. La première, c'est l'achat pondéré. Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, vous allez acheter au fur et à mesure du temps des actions et des obligations. Par exemple, admettons que vous avez arrivé à économiser, par exemple, 300 euros par mois. Eh bien, en fait, tous les mois, vous allez investir l'argent que vous pouvez épargner. Alors, forcément, je ne vais pas répéter dans cette vidéo et à chaque fois que je vous invite à avoir d'abord un fonds de sécurité avant d'investir sur les marchés financiers. Mais clairement, une fois que vous avez un fonds de sécurité de plusieurs mois d'avance, eh bien, du coup, vous pourrez investir au fur et à mesure. Moi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je vais acheter de manière pondérée. C'est-à-dire que tous les mois, je vais investir une partie de mon épargne qui va me permettre justement de générer des dividendes, des intérêts sur mes intérêts, ce qui s'appelle des intérêts composés. De ce fait, eh bien, vous allez pouvoir investir au fur et à mesure dans des actions et des obligations. Les actions vont vous payer des dividendes et les obligations vont vous reverser des coupons. Qu'est-ce que des coupons ? C'est simple, c'est votre capital prêté plus des intérêts. Donc, mettez par exemple 50% de vos achats mensuels dans des actions et 50% de vos achats mensuels dans, par exemple, des obligations long terme. Quel est le résultat ? Tout simplement, s'il y a un krach boursier, eh bien, vos obligations vont gagner énormément de valeur et vos actions à dividende vont en perdre très peu. Pourquoi ? Tout simplement parce que les actions qui vont reverser des dividendes sont la plupart du temps des grosses boîtes qui sont très solides et très matures dans le temps. Donc, de ce fait, eh bien, tout simplement, elles sont moins soumises aux fluctuations des krachs financiers. Comparément, par exemple, aux nouvelles boîtes qui ne vont pas reverser des dividendes, eh bien, la plupart du temps, ce sont ces boîtes-là qui sont les premières touchées par des krachs boursiers. Notamment, par exemple, lors de la crise de la bulle Internet, on a pu voir des actions comme Microsoft ou Apple, justement, des entreprises qui sont très liées aux nouvelles technologies qui ont subi une énorme perte. Moi, ce que je vous recommande ensuite, c'est une deuxième manière d'investir dans le temps. C'est juste après un krach financier. Par exemple, admettons qu'il y a un énorme krach financier, eh bien, du coup, ce que vous allez pouvoir faire, c'est en fait acheter des actions avec une remise. C'est-à-dire que le but en bourse, c'est d'acheter des actions à des pessimistes et de revendre vos actions à des optimistes. C'est-à-dire que vous, vous devez être la réunion de ces deux profils d'investisseurs et être réaliste. Vous devez, en fait, juste après un krach financier, acheter, c'est selon moi la méthode que je ferais s'il y avait un krach financier aujourd'hui et que je n'avais aucune action, eh bien, en fait, j'achèterais 100% en actions qui reversent des dividendes. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'après un krach financier, la plupart du temps, les obligations sont déjà beaucoup trop chères et tout simplement, les actions sont moins chères. Donc, mon but, ce serait d'acheter un maximum d'actions qui, justement, vont distribuer des dividendes et ces dividendes, eh bien, je le réinvestirais dans des obligations d'État américain sur le long terme. Ce qui ferait que, sur le long terme, non seulement, eh bien, j'aurai des actions au meilleur prix possible, j'aurai un maximum de dividendes, mais en plus de ça, eh bien, mes actions vont se valoriser dans le temps. Sachez qu'approximativement, il y a des krach financiers tout à un peu près 10-12 ans, eh bien, tout simplement, ce qui me permettrait d'utiliser les intérêts de mes actions pour les réinvestir dans des obligations et avoir un vrai portefeuille équilibré dans le temps. À votre tour, dites-moi dans les commentaires de cette vidéo ce que vous pensez de cette stratégie. Selon vous, quel est le meilleur moment pour investir en bourse avec cette stratégie d'investissement dans des actions et des obligations pour vous protéger et des actions pour vous générer des rentes en bourse ? Et vous retrouverez dans la description de la vidéo une série de 4 vidéos de formation 100% gratuite qui va vous montrer comment faire pour investir dans des actions qui vont vous payer des dividendes. On se retrouve dans la formation gratuite et je vous dis à très bientôt. Bon investissement à tous. Ciao, ciao !